Le 15 septembre 2018, Philippe Breton décide de changer de nom. Quand sa mère le découvre, elle appelle à l'aide. Une équipe de spécialistes est envoyée sur place pour évaluer l'état de ce jeune qui frôle la crise. Je suis la mère du plus grand fan de Mario Belsa. Sincèrement. J'ai décidé d'en parler quand j'ai découvert que Philippe avait changé de nom. En rentrant à la maison, j'ai trouvé cette enveloppe, adressée au nom de Wario Belsa. Wario, qui fait ça? J'ai eu mal à mon coeur de mère. J'ai encore mal. C'est difficile de vivre avec le plus grand fan de Mario Belsa. C'est vraiment difficile. Mais surtout gênant. Ça, c'est surtout gênant. Bonjour, mon nom c'est Wario Belsa Breton. Ça, ça veut dire que mon prénom, ben c'est Wario Belsa. Puis mon nom de famille, ben c'est Breton. Fait que là, ici, vous êtes dans mon safe space. C'est un des seuls endroits où je ne me fais pas juger. C'est ici que la magie opère. C'est ici que j'ai tous mes articles de ma collection de Mario Belsa. J'ai vraiment eu une révélation le 15 janvier 2015. Mario était sur le plateau des 400 coups. T'sais, ça c'est l'émission là où Mario, ben, il est allé piéger son chef d'orchestre. C'est tellement drôle. Mario, moi là, je le connais. Mario, c'est un gagnant au jeu de la vie là, on s'entend. Lui, il a ses principes, il a ses idées. Il a pas peur de défendre ses sources de revenus. T'sais, genre à la disque là, genre à la disque là, genre à la disque. Va chier, Safiannolet! Mange de la merde, compléga! Fuck you, Marlanois! Vive la musique populaire, tabarnak! Ça, c'est ma tasse de Mario Pelsa. C'est de là que je tire mon énergie tous les matins. Une de mes pièces préférées, la vraie argent. Ça, c'est ma chaise roulante. On est allé voir toutes les shows de Mario Pelsa ensemble, VIP. Sauf que là, la police a dit que c'était pas correct, fait qu'elle me l'a enlevé. Évidemment, j'ai tous ces CD, DVD, vinyle, en double, parce qu'on n'est jamais trop sûr. Mais le seul problème qui ça me cause, c'est dans mes relations intimes. Mario passe souvent en premier, pis c'est difficile pour les gens d'accepter ça. Ouais, ça fait deux ans que je sors avec Wario, là. Ben, avant, il s'appelait Philippe, là. T'sais, au début, je trouvais ça cute sur l'affaire de Mario Pelsa, là, mais maintenant, non. C'est tellement weird, là. À la limite, il va crier Mario quand il vient, là. Hé, c'est là, chérie. Euh, faut vraiment qu'on te parle. Là, le Wario, je suis plus capable, là. Il va falloir que tu fasses un choix. Mais moi, je peux plus passer en deuxième, là. Pis c'est pas Mario fucking Pelsa qui va me faire sentir autrement, là. Comment tu l'as appelé Mario fucking Pelsa? Mario fucking Pelsa qui reste d'ingrafe. Ben oui, choisis Mario, veux-toi. Anytime. C'est fini, Christine. Je n'ai pas su trouver les mots pour te le dire. Pour en finir et pour de bon, je ne t'aime plus. Fuck you, Philippe Breton. Va chier, Christine. Pis oui, tu ressembles à ta mère. C'est une main que ça se passe qu'on s'en prend en Mario. Ciao, ciao! Bon, quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 minutes de solution. Faut que j'aille prendre des nouvelles de Mario. Suivez-moi, regarde, là. C'est pas là. Fait que c'est ici, bienvenue. C'est mon magasin préféré. C'est ici que je prends toutes mes nouvelles de Mario. Pis en plus, j'ai même trouvé un ami ici. Fait que c'est vraiment un bon magasin. C'est bizarre, c'est le temps du Mario et le chat qui jouent d'habitude. En tout cas, pas plus grand que ça, mais... J'aurais dû me douter que mon fils allait prendre le même chemin que son père. Oui, parce que non, c'est pas le premier. Son père était complètement obsédé par carcarmonie. Pis ça a fini par le tuer. Oui, oui, il a été victime d'une balle perdue. Ça fait la lay-news, là, partout dans les manchettes. Effectivement. Le 6 juin 1992, Bertrand Breton meurt d'un accident de minipote. Au 18e trou, sa balle s'égare dans une forêt non loin. Bertrand ira la chercher, mais ne reviendra jamais. Avant, là, il y avait du calcarmonie, du plancher au plafond. Là, on aurait dû ça en armoire, parce que, quand même, là. Mais j'ai aussi gardé la sonnette, parce que maintenant, à chaque fois que je l'entends, j'ai toujours l'impression que c'est lui qui revient. Wario, passez-moi la sonnette! Perdez! Wario? Oui, je les connais un peu. Dans le fond, sa mère me paie pour que je fasse jouer l'album comme, c'est la vie de Mario Pelletier. Mais là, ça fait une couple de jours qu'il a arrêté de me payer. Donc, juste arrêté de le faire jouer, parce que, moi, Mario Pelletier, pour vrai, pfff! Oh, c'est une hostie de joe de calice! Ah, ben là, tabarnak! Ben là, moi, c'est une hostie de joe de calice! Ah, ben là, non, tabarnak! Ça ne veut pas! Ça ne veut pas, la calice! Oh, c'est une hostie de calice! Ah, là, c'est une calice! Ah, ben, tabarnak! Ah, ben, tabarnak! Ah, non, ça ne veut pas! Ah, non! Avec soi! Non, non, non! Non, vous m'en êtes cherché tout de suite! Moi, je suis tamé, je dois faire avec ceux-ci! Hé, mon tabarnak! Non, ça, c'est énorme! Ça, c'est énorme, Mario! Je t'avoue! Je t'avoue, Mario, c'est fini! Mal réglé, il a ce petit problème! Regarde, mal réglé! Ok, là, non, moi, je n'es plus capable! C'est terminé, on arrête le tournage! Je l'envoie en centre de désintoxication! Bonjour, ici directeur des productions Pelletier. S'il vous plaît, tirissez-nous la paix, sinon je vous lance des poursuites pour harcèlement. Oh, c'est pas vrai là. C'est pas vrai. Je suis venu te dire que tu peux changer.